Le Chacal Le Chacal Il se couche côte à côte sur un rocher, ferme les yeux et se lèche. Beau Pelage, le lion, lèche la fourrure de Belle Dant le tigre. Ou Belle Dant lèche la robe de son ami Beau Pelage. Guidé par la faim et par leur flair, il ne manque jamais de proie à dévorer. Non loin de là, il vit un chacal. Un chacal au double langage. Les suivants, matin et soir, j'aurai ma part de leur festin. Le chacal se rend sur le rocher où les deux fauves se reposent. J'aimerais devenir votre ami. Beau Pelage Et Belle Dant Grognent, mais ne disent pas non. À partir de ce jour, le malin chacal mange de la chair en abondance. Si bien qu'il devient un gros et gras chacal. Un énorme chacal. Un chacal repu. Mais toujours inquiet pour sa survie. Hum, si un jour Beau Pelage et Belle Dant ne trouvent pas de chair bonne à manger, je risque de leur servir de repas. Hum, il faut que j'use d'une ruse pour faire de ces deux amis des ennemis. Il va trouver Beau Pelage, le lion. Oh, je suis triste de devoir vous annoncer que le seigneur Belle Dant dit du mal de vous. Que dit-il ? Il prétend que, sans son audace, vous rentreriez bretouille de la chasse. Et pourquoi vous croirez-vous ? Vous guettez-le. Quand il ferme les yeux et lèche votre poil, vous verrez, vous verrez qu'il n'a qu'une envie. Celle de devenir le maître de nous trois. Quand le lion se retrouve seul, il a peur d'avoir perdu l'amitié du tigre. Puis, il doute des paroles du chacal. Pendant ce temps, le chacal, au double langage, trouble le repos de Belle Dant, le tigre. Oh, pauvre, pauvre, cher tigre. Vous croyez que le lion est votre ami ? Il raconte partout que, sans lui, vous ne mangeriez pas à votre faim. Et pourquoi vous croyez-vous ? Guettez-le, guettez-le. Quand il ferme les yeux et lèche votre poil, vous verrez, vous verrez qu'il n'a qu'une envie. Celle de devenir le maître de nous trois. Quand le tigre se retrouve seul, il a peur d'avoir perdu l'amitié du lion. Puis, il doute des paroles du chacal. Belle Dant part à la recherche de Beaupelage. Beaupelage part à la recherche de Belle Dant. Il se retrouve au rocher où ils ont l'habitude de se coucher côte à côte. Il s'assoit face à face. Est-il vrai que tu n'as pas d'amitié pour moi ? Est-il vrai que tu prétends me nourrir car je ne suis pas aussi fort que toi ? Ce langage est celui d'un méchant qui veut nous désunir. Le chacal. Le montant. Deux amis ne doivent jamais croire les médisants. Mais s'expliquer et demeurer unis. Beaupelage et Belle Dant se lèvent. Ensemble. Ils cherchent le chacal. Ensemble. Et c'est ensemble qu'ils brisent l'intriguant chacal en deux morceaux. Puis, ils retournent s'allonger sur le rocher. Ferme les yeux. Et lèchent leur pelage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...